Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je m'excuse d'avance du son puisque je viens de changer de téléphone et du coup je suis passée chez iPhone. Oui enfin, j'ai le premier iPhone à 22 ans. On est content mais que du coup mon micro n'est plus adapté à ce téléphone et je vais devoir en racheter un spécial Apple. Enfin bref, vive l'argent qui tombe du ciel. Sinon aujourd'hui on se retrouve pour une série vidéo, donc cette semaine, qui comporte sur les top 10. Donc vous allez avoir les top 10 palettes aujourd'hui et la semaine prochaine. Et dimanche prochain ça va être les top 10 parfums. Oui parce qu'on parle aussi parfums ici. Et du coup je vais créer ma troisième rubrique qui s'appellera la Blabla Beauty. Oui j'ai envie de l'appeler comme ça, je trouve ça hyper sympa comme nom. Du coup sans plus attendre on va passer à mon top 10 palettes et je vais tout vous expliquer. Why, why not, etc. Voilà j'ai mis comme ça parce que c'est fait exprès et c'est mieux. Donc j'espère que vous kiffez mon eau ainsi que mon make-up qui est vraiment on fleek aujourd'hui. Ouais j'ai fait un effort. En plus j'ai mis des faux cils et tout. Mais pour ce make-up pas de tuto. Donc direction TikTok pour voir le avant-après. On adore ça. Bref du coup je vous disais petit eau adidas orange. Aujourd'hui oui parce que voilà comme d'habitude j'adouer les couleurs ça fait un. Et du coup aujourd'hui bah je sais pas je me suis dit vas-y mets ce petit eau là et tout. Et non je vais pas faire de sport parce que je trouvais qu'il est trop beau. Donc du coup voilà je sais plus de quelle collection ça vient mais voilà c'est une matière assez spéciale. Avant de commencer cette vidéo n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour plus de notifications. Et sans plus attendre on va tout de suite passer à la vidéo principale qui est mon top 10 palettes. Et donc pour commencer ce top 10 on a en 10ème position du coup la Naked Heat de chez Urban Decay. Donc je vous ai déjà dit les Naked Heat. C'est pas trop mon truc et voilà je les trouve sans plus. Mais en tout cas elle est sympa. J'aimais bien l'harmonie. D'ailleurs je vous ai pas fait de revue là-dessus donc je la ferai. Mais voilà au niveau des teintes ce que ça donne c'est des marronnées, des teintes assez chaudes pour tous les jours. Donc voilà celle qui kiffe ça en tout cas allez-y. Je trouve que c'est de la très bonne qualité mais c'est pas non plus mon préféré. Enfin ma préférée surtout. En 9ème position on a la Naked 3 forcément puisque du coup toutes les Naked passent on va dire un peu en dernier selon moi. Je vous ai fait une revue là-dessus donc récemment. Donc au niveau des teintes on est sur quelque chose d'assez neutre hein. Donc voilà. C'est un peu un essentiel à avoir vraiment dans sa palette. Donc on propose vraiment de tout. Des mattes, des métallisés, des pailletés. Ce qui est bien c'est qu'on a un beige, un noir et que du coup on peut vraiment faire des très beaux smoky etc. Donc bon je valide cette palette. Si je l'ai achetée c'est pas pour rien quand même. Mais c'est pas non plus ma préférée. D'ailleurs je pense que toutes les Nudes elles vont passer au début. À moins d'être vraiment exceptionnelles. Et après ça va être que décoloré puisque vraiment je sur-kiffe ça. En huitième position du coup on a la White Peach. Oui la White Peach elle est quand même dedans. Je vous ai pas fait de revue dessus mais je l'utilise très très souvent. Donc ça c'est pareil. On a vraiment les essentiels à l'intérieur. Le miroir est assez grand. Et j'aime bien les finis pailletés ici qui changent un peu de ce qu'il y a dans des palettes Nude classiques. Donc voilà. Vraiment je trouve qu'elle est sympa et elles sont très très bonnes. De toute façon c'est les Too Faced. Donc voilà pour vraiment les palettes neutres on va dire qui sont passées. Ensuite on commence à rentrer dans le vif du sujet. Avec la Huda Beauty Desert Dusk. Donc en 7ème position qui est très très connue chez Huda Beauty. Au niveau des teintes on part sur quelque chose de nude aussi. Mais avec beaucoup plus de finis pailletés et métallisés qui sont proposés. Donc juste ici comme vous pouvez le voir. Donc on a le Cosmo que j'avais mis juste ici. On a un beau rouge, un beau orange. On a des finis violets avec... Il y en a qui sont un peu duochrome etc. Et vraiment je trouve que cette palette elle est idéale. Et franchement moi c'est une des premières palettes que j'ai eue. Et enfin vraiment je m'en servais vraiment de fou. Enfin il y a vraiment des phares qui sont creusés. Et ça se voit. Mais ouais je trouve que c'est un essentiel à avoir pour celles qui aiment les nudes. Mais avec un peu de couleur quand même. Et qui veulent faire des maquillages un peu différents tous les jours. Je trouve que c'est mieux que les palettes de nudes que je vous ai présentées juste avant. Donc voilà pareil grand miroir. Pour celles qui aiment les miroirs. Moi je le répète les miroirs je m'en fous un peu. Parce que j'ai déjà le mien. Et que j'arrive pas à me maquiller dans un miroir comme ça. Donc voilà je pense que ça rajoute juste du prix. Mais bon en plus les Huda Beauty d'ailleurs elles sont très chères. Je vous ai même pas dit les prix. Je crois que les Naked elles sont dans les alentours de 50€. Voir même un peu moins. Et souvent par contre il y a des soldes chez Urban Decay. Donc vous pouvez les avoir faciles à 35 ou 40€. Donc voilà n'hésitez pas. Celle-ci je crois qu'elle m'a coûté 35€. Mais je veux pas vous dire de bêtises. Et celle-ci par contre c'est 67€. Je trouve que les Huda Beauty franchement ils exagèrent. Surtout que le grammage à ce que sache c'est 0,8g. Ou 1g grand maximum parfois. Et je trouve que ça équivaut pas aux autres palettes en fait. Qui sont sur le même marché. Genre Anastasia Beverly Hills, Urban Decay tout ça. Donc je recommande pour les finis. Mais au niveau du prix c'est vrai que c'est vraiment à déterminer. Ensuite top 6 des palettes. J'ai choisi la première que je vous ai présenté sur cette chaîne. Donc vraiment elle me tient beaucoup à coeur. C'est la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. Donc c'est celle qui est un peu dans les tons violets tout ça. D'ailleurs j'adore le packaging un peu mousseux. Un peu velours comme ça. Par contre c'est hyper salissant. Regardez ici j'ai toute une barbe. Bon voilà c'est pas oufissime. Mais bon je la trouve belle quand même. On a un petit miroir également. Et alors là vraiment elle est un peu crade. Je suis désolée. Parce que vraiment je l'ai utilisé à fond. Donc voilà c'est comme ceci au niveau des couleurs. On a tous les finis métallisés et pailletés qui sont en haut. Et en bas on a les mattes. Et je la trouve vraiment magnifique. On a un joli rose. Un joli violet. On a un fard un peu rose gold ici. Celui-ci le dreamer est magnifique en coin terme. On a un beige. Il s'appelle beige en plus. Donc du coup c'est vraiment fait pour la base des yeux. Que vous mettez par dessus votre base à paupières. Donc je trouve que c'est vraiment idéal. Ici on a vraiment des nudes. Moi j'adore le rose pâle qui est ici. Alors celui-ci c'est mon préféré. C'est une sorte de bleu lila. Enfin ouais qui tire plus vers le bleu que le violet. C'est la teinte sour. Voilà comme ceci. Et vraiment je le trouve juste magnifique. Et je trouve qu'il y a du nude. On peut vraiment faire des make-up nude. Mais en même temps il y a de la fantaisie. Donc voilà top 6 pour cette palette. Top 5 c'est une des dernières que j'ai acheté. C'est la Retrograde Huda Beauty. Qui est juste magnifique. Alors déjà il faut admirer le packaging. Franchement j'adore. Vraiment un peu holographique comme ça. J'adore l'univers. Et qui dit joli packaging comme ça. Dit très joli fard aussi. Donc voilà là c'est déjà un peu plus coloré. On a quand même une barre de neutre ici. Mais voilà ici c'est vraiment mes fards préférés. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Après voilà pour le prix c'est 67 euros. Je trouve quand même que la matière des fards c'est pas la plus facile à travailler. Je préfère largement les Anastasia Beverly Hills. Qui sont assez poudreuses c'est vrai. Mais au moins qui sont hyper faciles à travailler. Même si vous voulez travailler des couleurs tout ça. Et que vous êtes débutant. Je trouve que c'est plus facile que les Huda Beauty. Mais après voilà je trouve que les fards sont magnifiques. Je l'ai pas encore assez bien testé. Je vous avouerai. Parce que j'ai pas eu le temps. Et je voulais vraiment vous présenter toutes les palettes dans mes hauls. Enfin dans mes hauls. Dans mes tutos. Donc du coup voilà. Mais je vais la réutiliser celle-ci. Je la trouve vraiment juste magnifique franchement. Voilà donc petit coup de coeur pour celle-ci. On rentre ensuite dans le top 4 des palettes. Et pour ça j'ai choisi une palette très récente. Que je vous ai présenté en tuto. C'est la E-Y-AIN. Enfin E-Y-AIN ou la AIN. Donc c'est la Bright Mate. De chez Huda Beauty. De chez Huda Beauty n'importe quoi. De chez Beauty Bay. Il y a trop de beauty dans ces mots. Franchement il faut innover un peu avec un énorme miroir. Donc pour ça si tu y aimes les miroirs vous allez être gâtés. Et tout un panel de couleurs. Alors inimaginable de l'arc-en-ciel. Et je trouve que c'est vraiment un must-have. Un essentiel à avoir dans sa collection. Surtout pour le prix. Alors là vraiment on a un rapport qualité prix qui est imbattable. Je crois qu'elle m'a coûté maximum 23€. Sur le site Beauty Bay. Et franchement je l'adore vraiment. J'ai vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dedans. Après pourquoi est-ce qu'elle est en top 4 ? Parce qu'elle aurait pu être en top 1. Franchement large. C'est la pigmentation pour moi qui est pas assez intense. Alors ouais quand tu déposes des fards ils se voient bien. Mais par contre à partir du moment où tu les dégraves je trouve que ça s'efface un peu. Et ça c'est vraiment dommage. Parce que franchement vu la qualité du truc et vu les couleurs qui sont amazing. Franchement c'est hyper dommage. Mais en tout cas vraiment je l'adore. Donc top 4 pour cette palette. Ensuite on passe au podium. Et pour le podium étonnamment c'est la Lolita Port Vida en place numéro 3 de chez Kat Von D Beauty. Qui est la place numéro 3 tout simplement. La médaille de bronze. Pourquoi ? Alors que pourtant c'est des nudes. Franchement pareil grand miroir. Et joli miroir d'ailleurs. Donc on est vraiment sur des nudes. Mais parce que je trouve que ce fard là pour moi il fait toute la différence. C'est un fard pailleté en fait. Et c'est le Reyna. Rien que le nom ça veut tout dire. Donc je trouve qu'elle est juste magnifique. Ok c'est des nudes. Mais alors vraiment si vous deviez acheter une seule palette de nudes. Mais achetez celle-ci. Elle est girly. Elle a des tons froids. Il y a du violet. Il y a du bronze. Juste ici il y a du bronze. C'est vraiment une couleur qui est assez particulière. Ici vous avez un duochrome juste ici. Là le violet. Vous avez du rose très très clair à mettre en coïnterne. Enfin franchement cette palette elle est juste magnifique. Et dès que j'ai une soirée je mets celle-ci. Vous avez un beige. Vous avez vraiment des tonalités. Vraiment vous avez pour toutes les tonalités possibles. Et à la place du noir vous avez un prune. Mais il est tellement foncé franchement. Cette palette est juste magnifique. Et je trouve que les fards sont hyper faciles à utiliser. Donc voilà. Ça c'est vraiment une super palette à offrir. En tout cas par exemple à Noël. Ou je ne sais quoi. Un anniversaire. Si vous voulez offrir à quelqu'un. Qui n'aime pas forcément se maquiller comme moi je le fais. H24. Genre avec des couleurs pas possibles. Moi en tout cas qui aime les nudes vraiment pour moi. Je la recommande. En plus le packaging. Je trouve qu'il est très joli. Donc voilà. Top 3 pour cette palette. On passe ensuite à la deuxième position du podium. Et pour ça j'ai choisi la Riviera. De chez Anastasia Beverly Hills. Donc celle-ci je vous l'avais déjà dit. C'est mon bébé vraiment. En plus c'est une Anastasia Beverly Hills. Et je trouve que les fards sont d'une qualité dingue. La pigmentation est dingue. Et celle-ci donc a été sortie pour l'été 2019 je crois. Et donc pareil. Miroir. Et alors au niveau des couleurs. Bah là on n'est plus du tout sur du nude. Quoi qu'on a une petite rangée ici franchement. Mais on est vraiment sur des couleurs hyper vives. Hyper été hein. Clairement on va se le dire. Ce rose là incroyable. Ce violet là incroyable. Et alors les films ici. Je vous en parle même pas. Est-ce qu'on parle de ce doré qui est juste ici là. C'est le Inhéritance. Inhéritance. Enfin je ne sais plus parler ça y est. Mais franchement est-ce qu'on en parle. Il se voit à 24 000 km. Donc franchement si vous mettez ça en coin interne. Ou peu importe. Ou sur tout votre visage. Même en highlighter. Vous pouvez le faire. Mais franchement c'est juste incroyable. Il va remplacer le Diamond Bomb celui-ci. Le dernier qui vient de sortir. Elle a sorti un Diamond Bomb en version doré je crois. Mais alors vraiment celui-ci est vraiment incroyable. Donc pour moi c'est la deuxième position pour cette palette. Et là vous allez me dire. Mais Jade mais qu'est-ce que t'as mis en première position. Puisque celle-ci vraiment c'est ton bébé etc. Alors c'est un peu osé ce que j'ai fait. Mais pour moi la première position. C'est une palette que je viens d'utiliser actuellement. Donc sur mon visage. Et c'est une nouvelle palette. Oui je la mets déjà en première position. Pourquoi ? Alors déjà je vous la présente. C'est la Norvina de Cier. Donc là par contre c'est une gamme Norvina. C'est pas comme la Norvina. C'est pas comme celle-ci. Donc ça c'est vraiment juste un nom. Ça c'est vraiment la gamme Norvina. La gamme donc de la fille d'un Cierre. qui a sorti ces palettes. Celle-ci par contre elles sont extrêmement chères. C'est-à-dire que celle-ci elle coûte 75€. Et il y en a deux autres comme ça dans les tons bleus. Et d'autres dans les tons verts ou rouges. Je sais plus. Et moi j'ai choisi dans les tons un peu orangés. Voilà voilà. Et donc celle-ci elle coûte de base 75€. Mais moi je l'ai eu à 50€ avec les Single Days. Donc vraiment j'en ai profité. Parce que franchement 75€ ça me faisait vraiment très très mal au cœur de mettre dans une palette. Mais là dites-vous qu'elle est assez grande comparée à une palette normale. Elle fait deux fois cette palette-là. Et par gramme, au niveau du grammage des fards à paupières, on est à 1,8g par fard à paupières. Ce qui est énorme. Et vous allez voir dans cette palette on est plutôt sur des pigments pressés. Donc c'est-à-dire clairement une pigmentation de malade au niveau des fards. C'est vraiment des fards à appliquer. Et qui se travaillent, on va dire, pas mal. Mais qui sont tellement intenses que voilà, il faut y aller extrêmement doucement. C'est vraiment pas pour les débutants cette palette. Mais bon moi j'adore. Au niveau de l'harmonie, voilà. Grand miroir qui tient en place en plus. Donc on est content. Et alors là franchement je vous laisse admirer l'harmonie. J'ai même plus de place pour montrer. Donc franchement il y a du marronné. Donc il y en a pour tous les goûts. Mais il y a également, donc le orange que j'ai mis aujourd'hui, il est juste ici. On a du vert, du rose, du violet. Enfin moi j'adore. C'est vraiment des couleurs automnales. Pourquoi j'ai pas pris la bleue ? Parce que c'est vrai que dans la bleue, j'ai déjà en fait. J'ai déjà. C'est-à-dire que j'ai celle-ci, Dota Beauty. Et ça me suffit. Je trouve que les bleus, ils sont magnifiques. J'ai failli faire tomber la palette. Oui, oui, je sais. Donc ils sont comme ceci. Donc franchement ils sont super super beaux. Et voilà. Ça me suffisait. D'ailleurs j'ai aussi la violette dans ces palettes. Celle-ci elle compte pas. C'est des mini palettes. Je vais pas vous les présenter en top 10 palettes. Franchement ça sert à rien. Donc voilà. Pour celle-ci, je la trouve magnifique. Le rapport qualité-prix en fin de compte, il est dingue. Parce que surtout quand elle est en solde à 50€, vous en avez pour le même prix qu'une petite palette Anastasia Beverly. Je prends la même marque. Mais voilà. Alors que celle-ci il y a 0,8g de matière par fard. Et celle-ci 1,8g. C'est quasi le double en fait. C'est énorme. Et donc en fin de compte, au niveau du rapport qualité-prix, on est vraiment au rendez-vous. C'est un peu comme les Natacha des Nona. Voilà. Certes elles sont chères les palettes. Mais on a 2g par fard à paupières. C'est vraiment énorme. Donc voilà. Et celle-ci c'est vraiment mon bébé. Certes je ne l'ai pas utilisé beaucoup. Mais en fait je sais ce que vaut la qualité des fards Anastasia Beverly Hills. C'est pour ça que je me suis permise de dire que celle-ci c'est mon top 1. Parce que rien que l'harmonie, vraiment je la voulais depuis tellement longtemps. Et je trouve ça tellement beau l'harmonie des fards. C'est vraiment mes couleurs. Le rose, le violet, le vert. Enfin bon, on manquait d'accord. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel si vous voulez. Mais je trouve qu'elle est vraiment trop trop belle. On n'a pas beaucoup de fini pailleté irisé. On en a un petit peu juste ici. Mais de toute façon c'est pas le but de la palette au niveau des filles irisées, tout ça. J'en ai dans plein d'autres palettes. Donc vraiment c'est pas ça qui me dérange. Surtout que des fois je rajoute des paillettes libres ou des paillettes liquides, tout ça. Donc voilà. Voilà pour mon bébé le numéro 1. Il faut vous dire à quel point c'est une palette pro. C'est qu'en fait il n'y a même pas de nom par phare. C'est vraiment des lettres et des chiffres en fait. Et qui vous sont recommandés en fonction des lignes et des colonnes. Bon je vais pas demander de joker pour cette vidéo. Mais j'avais également d'autres palettes à vous présenter. Enfin des petites palettes. Mais je les ai pas mis dans cette vidéo. Parce que je trouve que ça avait pas grand intérêt. Y'a pas... Enfin j'essaie d'équilibrer à peu près genre le nombre de phares tout ça. Bon sauf pour la Beauty B c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Même dans la Norvina la première que je vous ai présentée. Y'en a beaucoup c'est vrai. Mais voilà. J'avais pas vous présenté d'autres palettes vraiment minuscules. Genre les Huda Beauty. Mais en tout cas si je peux vous en conseiller une aussi. Dans les tons nude et tout. C'est celle que j'ai utilisée à un moment dans une vidéo. C'est la Too Faced Tutti Frutti en version ananas. Bah de chez Too Faced tout simplement. Je sais pas si elle est encore cette collection. Mais pareil vous avez un petit miroir trop mignon avec un ananas ici. Et au niveau des teintes on est là dessus. Voilà c'est... Putain j'ai trempé mon doigt dedans genre... Est-ce que c'est normal ? Non ! Non genre d'arrête d'abîmer tes fards pour rien. Au niveau de l'harmonie des fards on est comme ceci. On a trois fards irisés et le reste c'est du... Ah non on a trois ou quatre fards irisés métallisés. Et le reste c'est du mat. On peut pas faire 30 000 combinaisons avec. En tout cas elle est vraiment géniale. Une petite palette je crois qu'elle doit coûter dans les 25-30 euros. Voilà pour ceux qui veulent vraiment débuter et pas avoir 30 000 fards. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le top 10 des palettes. Moi j'ai kiffé faire ça. J'adore vous présenter des trucs tout ça. En ce moment les hauls, les top 10 et tout. Genre j'aime trop ça. Enfin pas forcément vous faire des tutos mais vous montrer vraiment ce que j'aime. Les produits que j'utilise etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez d'autres top 10. Si vous voulez que je teste certains trucs etc. Sur ce n'oublie pas de liker, commenter et partager la vidéo. Et surtout n'oublie pas d'activer la cloche si tu n'es pas encore abonné. Et si tu n'es pas encore abonné bah... Abonne-toi. J'espère qu'au niveau du son bah écoutez ça ira. En attendant je n'ai pas le choix que de faire avec. Sur ce pour moi il est 14h et j'ai vraiment trop trop faim parce que je n'avais pas mangé. Et en tout cas après je dois travailler. Donc je vous laisse, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz